bonjour ou bonsoir nous sommes le 10 juillet une nouvelle vidéo pour la micro ferme par ma forêt chère 18 donc j'aimerais vous parler vite fait bien fait des tomates il ya plusieurs écoles il ya ceux qui taillent et ceux qui taillent pas donc comme vous voyez ici j'ai une petite forêt là de tomates qui sont bien développés avec des bouquets ici j'avais des pieds qui était très bien développé et surtout énormément de gourmand et de roger ici j'ai des tout petits pieds et nous sommes je le répète le 10 juillet on a des choux là c'est une parcelle brf totalement brf avec après 15 20 cm de paillis qui a été posé avec que du merisier pied de tomates vous voyez c'est beaucoup plus grand salade avec des fleurs des oeillets des capucines donc là c'est de la marmande les pieds de maïs là qui se plaisent avec les bulbes des fleurs commencent à sortir sur l'extrémité la pointe j'ai mis quoi j'arrive maintenant donc c'est des tomates que j'ai fait pousser en serre je les ai bien bien enfoncés là donc il reste juste un petit bout qui sort à peu près 15 cm 20 cm voilà ici on a des marmande de l'ongée de la cerise pieds de vigne qui poussent partout là vous voyez des pieds de maïs tomates salade vous voyez qu'il y a des fils et les chiens qui viennent maintenant aussi on a des capucines partout j'aimerais mettre des fleurs ça protège donc à la fin de la journée quand il fait il fait frais comme ça il est peut-être intéressant de voir de venir tailler les tomates je m'explique là j'ai eu une très grande pousse de ces pieds que vous voyez en avant là donc il me sert à rien maintenant de faire appel à des tirs sèvres pour permettre aux pieds en bas de grossir ici en fait je garde des gourmands regardez un peu la taille de ces gourmands par exemple un parmi d'autres je garde un gourmand dans l'aisselle de la charpentière avec une feuille il peut aller jusqu'à donner une sommité fleurie ça se repique très bien d'ailleurs ça se bouture vous voyez c'est déjà prêt à partir on peut faire des racines rapidement on peut les replanter ça fait des pieds de tomates mais moi je taille ces pieds là parce que déjà j'en ai 150 pieds de tomates ici et je vois que sur un pied qui a été taillé en comptant le nombre de bouquets je me retrouve déjà avec une quinzaine de tomates donc est ce que je vais demander à mon pied de venir nourrir un gourmand jusqu'à obtenir la taille d'une charpentière pour nourrir ces fleurs là forcément toute la nourriture qui va passer par ce gourmand qui va grandir encore pour venir mettre à l'extrémité des tomates c'est dans notre nourriture à moins pour ces pieds là on entend dire souvent aussi que c'est une réserve d'eau oui mais ça aussi c'est une réserve d'eau en bas à savoir que je n'arrose pas et que je crème pas forcément les maladies crypto organiques dans la mesure où j'ai une terre qui est extrêmement bien équilibré je n'ai eu aucune attaque depuis le début aucun ravageur aucune maladie donc je fais des tailles une fois la croissance bien entamée pour permettre aux fruits de devenir plus gros j'attends la tombée la tombée du soir comme ça il y a beaucoup moins de sève en circulation il fait moins chaud et ça évite d'attraper d'autres maladies regardez un autre pied là plein de grappes est ce que j'en ai pas assez là sachant qu'il va continuer à pousser va donner d'autres grappes donc voilà ensuite sur ces grappes là il est fascinant d'observer que la première fleur sera toujours un espèce de fruit un peu biscornu donc si on veut calibrer il faut toujours retirer la première fleur pour avoir des fruits comme vous le voyez qui sont beaucoup plus réguliers regardez un peu le même pied de tomate que ce que vous voyez là qui sont clairs qu'on voit bien donc il faut pas attendre trop longtemps dans la saison là c'est le c'est peut-être le dernier délai la dernière semaine où on peut le faire car après il va faire chaud tout le temps et c'est vrai que on va beaucoup plus de mal dans la taille parce que ça va pleurer et ça va avoir du mal à cicatriser là si vous regardez un pied de tomate on y voit que dalle on comprend rien c'est une espèce de gros brouillon avec des gourmands ici qui sont plus gros voyez là si je descends jusqu'en bas il est plus gros que le pied mère que la sommité que la branche maîtresse donc ça vous comprenez bien que rien que là j'en compte déjà on va compter ensemble regardez j'en compte un ici deux trois quatre cinq six sept il ya sept gourmands là qui font la taille de la chape entière maîtresse ces sept gourmands là vont porter chacun un bouquet de fleurs comme on le voit au bout alors ce sera des fruits qui seront forcément beaucoup moins gros mais vont demander un maximum d'énergie pour réussir à s'alimenter parce qu'il faut qu'il puisse parcourir toute la longueur du gourmand alors que si l'on observe un bouquet de fleurs sur le pied de tomate taillé il ya une toute petite liaison et il est de suite roule à la chape entière donc il sera gorgé de sève donc de nutriments il va grossir beaucoup plus vite voilà pourquoi est ce qu'on va aller tailler les pieds de tomate après il est intéressant des pieds de tomate qui sont sans entretien qu'on jette dans un coin on s'en occupe pas de les laisser faire et de récolter les fruits que lorsqu'on en passe c'est à peu près le même principe aussi d'ailleurs pour pour comment faire monter un pied de de vigne en moins d'un mois de plus de deux mètres de haut c'est avec la taille mon pied de vigne c'est une taille douce au fur et à mesure vous voyez je vais pas avoir besoin de j'ai pas besoin de cette longue branche là jusqu'en bas qui me prend toute l'énergie va jusqu'où elle va jusque là elle descend encore jusqu'en bas donc j'ai pas besoin de cette longue branche qui me prend toute l'énergie le but étant de concentrer l'énergie près d'achat près près de la chape entière il faut qu'il ya un maximum de jus qui puisse monter de sève pour nourrir le fruit donc on peut partir en fabrication d'expérience et on peut très bien s'amuser à tutorer directement en gourmand à partir à côté arrosé et on arrivera à avoir des fruits aussi aussi facilement que sur une chape entière on peut même faire du du marc otage c'est à dire si le gourmand est très bas très bas comme c'est le cas d'ailleurs ici là regardez vous voyez la branche de gourmand elle est carrément au sol et bien cette branche je la mets sous terre elle va développer des racines le pied va se créer des racines là et je pourrais le couper de sa de sa chape entière mère du de ce pied principal et ça fera deux pieds au tomate mais étant déjà assez serré ici je vais pas m'y amuser donc là je pense que d'ici demain ou après demain on va commencer à récolter donc le gros pied de patate qu'on voit là qui nous a bien gêné qui a beaucoup poussé voyez quand on jette les épluchures parfois ça peut donner ça ce pied est énorme en est moi ça il me prend toute la place ici déjà que je suis serré voyez les tout petits pieds que que je vous montrais là tout à l'heure ils sont tous embouqués ils sont fortement compacts bien sûr comme je vous l'expliquais j'ai planté beaucoup de fleurs d'aroma comme on voit par exemple ici un basilic qui est bien poussé là on le verra pas si tac on le voit là il fait voilà vous voyez le basilic là quand je disais que les maïs étaient très grands voyez un peu la taille du maïs donc il fait ses fleurs n'y a pas de souci c'est assez intriguant d'observer ça là au niveau de la racine regardez j'ai fait une petite expérience là j'ai j'ai fait pousser de la canne à sucre donc on verra pour la canne à sucre qu'est ce que ça donne et demain je m'attaque à cela donc ça fait du travail mais quel plaisir c'est vrai qu'il ya plusieurs phases il ya la flash plantation et après il ya la phase d'entretien et on voit qu'il ya du gibier qui est venu gratter de partout regardez moi ça ça a gratté de partout là on voit des trous allez je refais une vidéo d'ici quelques jours un petit bonus ce que vous entendez là c'est le bram du cerf qu'il est juste derrière le plus beau ce qu'il a il est un peu en retard car c'est plus la saison des amours ça a l'ouïe très fine je parle doucement il se rapproche j'entends l'herbe craquer derrière il m'a entendu voilà il s'éloigne il était juste là en fait là où il ya le petit trou là il était là voilà pour le petit bonus allez je fais pas plus long parce que j'aurai du mal à le poster et puis sinon il n'y aura plus de surprise à la prochaine mise à jour allez salut 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 salut